Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Sandra, votre prof de philo. Et aujourd'hui nous allons voir les notions à maîtriser dans le chapitre sur la justice et le droit. Tout d'abord la justice, qu'est-ce que la justice ? On peut penser d'abord la justice au travers de ce qu'elle peut exprimer en termes de sentiments. Souvent on parle d'un sentiment d'injustice, plutôt qu'un sentiment de justice d'ailleurs. Donc on ne la définit pas par elle-même, mais plutôt par son inverse. Ce qui pourrait être une situation où on trouve que ce n'est pas juste. Mais ce sentiment est assez subjectif finalement, et assez flou. Il faut donc en préciser un petit peu les traits. On peut parfois confondre la justice avec les lois, tout simplement. Et dire qu'il y a justice là où les lois sont appliquées, où elles sont respectées. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de niveau, on va dire, méta-juridique, c'est-à-dire au-dessus du droit, qui permettrait de donner une valeur à l'ensemble des lois qui sont créées dans un État, par exemple. C'est pour cette raison que l'on fait référence souvent à une justice naturelle. Quelque chose qui pourrait dicter les valeurs du droit et des lois. Cette justice naturelle aurait une source en dehors de la pure factualité de l'État. Par exemple, soit une source divine, soit la source de la raison, qui pourrait s'imposer ses propres valeurs. Des valeurs qui seraient, elles, universelles. Et on entend souvent la justice, la question de la justice, dans la question de la justice sociale et de l'équité, c'est-à-dire comment on peut distribuer les choses de telle sorte qu'elles soient distribuées de manière juste et que chacun ait son dû, justement. Le droit, lui, fait référence à quelque chose de plus technique, de plus lié à l'État, on va dire, directement. En tout cas, si on l'entend de cette façon-là, on va voir comment ils peuvent se relier tous les deux. Et il a plusieurs degrés, lui-même, que l'on doit examiner avant de voir quels sont les liens qu'il peut entretenir avec cette justice, précisément. Tout d'abord, on parle d'un droit du plus fort. Alors, le droit du plus fort, ce serait presque un droit de fait, si on veut, même si ça peut paraître un peu contradictoire. C'est-à-dire que s'impose le droit de celui qui a la force pour pouvoir l'imposer à tout justement. Et à chaque fois que l'on rencontre quelqu'un de plus fort que soi, son droit s'imposera. Il y a donc une inconstance dans le droit du plus fort qui le rend tout à fait précaire. On parle aussi de droits naturels. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme serait une sorte d'ensemble de droits naturels qui pourrait s'imposer à l'ensemble des citoyens d'une planète en tant qu'humain. Il est porteur de ces droits-là, de ces droits fondamentaux. Après, c'est la même chose. Il faudrait savoir quelle est sa source et pourquoi on l'institue comme universelle. Qu'est-ce qui le légitime dans cette démarche ? On pourrait aussi penser, comme le font les penseurs positivistes, que le droit, c'est la loi et rien d'autre. D'ailleurs, la justice, c'est la loi et le droit, c'est la loi. Il n'y a pas de source extérieure au système juridique pour définir ce qu'est un droit ou ce qu'est la loi. Et enfin, le droit, c'est l'état de droit. C'est l'idée qu'on a un État qui a pour fonction principale le pouvoir législatif, c'est-à-dire la création des lois qui permettront de garantir les droits des différents citoyens. Quel est le lien entre justice et droit, justement ? Les questions qui se posent principalement et le plus souvent, c'est de savoir quel est le rôle du droit à la justice. Est-ce que le droit, c'est une source de la justice ? Ou est-ce que c'est le résultat de la justice ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des droits et s'ils sont appliqués, c'est juste ? Ou est-ce que le droit, c'est un aboutissement, une règle qui va être produite en regardant, justement, une source de justice ? C'est-à-dire, un ensemble de principes et de valeurs qu'on ira chercher, justement, dans une sorte de justice naturelle ? Inversement, la question est de savoir si la justice, c'est une condition du droit, c'est-à-dire, il n'y a de droit que s'il n'y a de justice, enfin, que s'il y a justice qui conditionne, ou est-ce qu'il y a une équation, c'est-à-dire que la justice, c'est le droit, finalement, et le droit, c'est la justice ? Eh bien, c'est toute la question du débat entre ce qu'on appelle, on les appelle les « just naturalis », c'est-à-dire les partisans du droit naturel, et les positivistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que justice et droit, c'est la même chose. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne, et à bientôt sur DigiSchool ! Sous-titrage ST' 501